Musique Bonsoir, vous êtes sur D8 et vous regardez le maillon faible. Applaudissements Derrière moi, 9 candidats. Ils ne se connaissent pas et pourtant ils vont jouer ensemble. Un seul d'entre eux pourra peut-être gagner les 45 000 euros que nous mettons en jeu ce soir. Mais attention, à l'issue de chaque manche, un candidat sera éliminé par les autres. Car il aurait été considéré comme étant le maillon faible. Découvrons les 9 candidats qui vont jouer avec nous ce soir. Applaudissements Eddie, 36 ans, directeur de magasin Paris. Sophie, 39 ans, hôteuse de l'air, Osoir-la-Ferrière. Adrien, 31 ans, comédien Paris. Nathalie, 49 ans, photographe, Thilière-sur-Avre. Louis, 57 ans, employé port autonome de Marseille, Istres. Jennifer, 36 ans, prof de Zumba, Créteil. Yarnot, 27 ans, étudiant en géographie, Esselette. Zahra, 35 ans, médiatrice sociale, Agde. Thierry, 47 ans, paysagiste, Coubron. Je vous rappelle les règles du maillon faible. Chaque manche vaut 5000 euros. Pour gagner, c'est simple. Il suffit de répondre à des questions. Et pour gagner les 5000 euros, le chemin le plus simple est de faire une chaîne de 9 bonnes réponses. Mais attention, si l'un d'entre vous donne une mauvaise réponse, il fait perdre l'argent qu'avait gagné l'équipe. C'est pour ça que je vous conseille de dire le mot banque avant que je vous ai posé la question. Comme ça, vous sauvez l'argent. Et nous redémarrons une nouvelle chaîne de questions, bien sûr. Je précise qu'à l'issue de chaque manche, l'argent qui n'a pas été placé en banque sera perdu définitivement. Il est grand temps sur des 8 ce soir de jouer au maillon faible. Voici, mesdames et messieurs, la première manche. Soyez tous concentrés, nous allons démarrer par celui qui est en tête dans la liste alphabétique. J'ai nommé Adrien. Ça va Adrien ? Très bien. Bonne chance, nous sommes partis pour 2 minutes 30. Top chrono. Adrien, selon le titre de son émission quotidienne, à quoi Cyril Hanouna nous interdit-il de toucher ? A son poste. Je prends. Correct. Nathalie, comment appelle-t-on un cheeseburger sans fromage ? Un hamburger. Correct. Louis, le premier homme à marcher sur la lune était Lance Armstrong. Vrai ou faux ? Vrai. Oui, et ma grand-mère fait du vélo, c'est Neil Armstrong. Jennifer, chez Disney, quelle princesse et la longue chevelure magique se défend à grands coups de poils à frire ? Réponse. C'est bon. Réponse. Correct. Yarno, actuellement combien d'états membres l'Union Européenne compte-t-elle ? 28. Correct. Zara, quel sport est appelé planche à roulettes par nos grand-mères ? Skateboard. Correct. Thierry, dans Star Wars, il met les verbes à la fin des phrases Yoda ou Chewbacca ? Yota. Correct. Eddy, sur quel continent le tigre vit-il à l'état sauvage ? Africain. L'Asie raté. Sophie, quel instrument à six troumpfs en BD est enchanté pour Mozart ? Piano. Le piano, bien sûr. Enchanté. La flûte. Adrien. L'action de la pièce de Shakespeare, Roméo et Juliette se déroule en Angleterre ou en Italie ? En Italie. Correct. Nathalie. Quelle date du calendrier ne revient qu'une fois tous les quatre ans ? Le 28 février. C'était le lendemain, le 29. Désolée. Louis. D'après son nom, une aquarelle. C'est une peinture à l'eau ou à l'huile ? À l'eau. Correct. Jennifer. Quel lama est devenu célèbre après avoir été enlevé par cinq fêtards qui l'ont promené en ville ? Les cinq mercenaires. Oui. Serge le lama. Yarno. Quelle sorte d'arbre figure sur nos panneaux routiers signalant une heure de pique-nique ? Un sapin. Correct. Zara. Qui est l'actuelle maire de Paris ? Je passe. Anne Hidalgo. Elle sera contente. Thierry. Quelle ONG au nom anglais signifie la paix verte en français ? La Green Days. La Green Days, bien sûr. Greenpeace. Eddy. Au jeu de pigeon-vol, le pingouin vole ou ne vole pas ? Ne vole pas. Il vole. C'est le manchot qu'il ne vole pas. Sophie. Quel quartier imaginaire de Marseille est le décor de plus belle la vie ? Le Mistral. Adrien. Que regarde une chiromancienne pour lire l'avenir ? Les cartes ? Non. Elle regarde dans la main. Nathalie. De quelle couleur sont les taches du marsupilami ? Marron. Après être passée à la machine, alors elles sont noires. Louis. En 2010, elle chante « Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. » C'est Zaz ou Zazie ? Zaz. Correct. Jennifer. Banque. Quelle lettre d'alphabet peut désigner ? C'est terminé. Nous pouvons les apprécier. C'était la première langue. Je vous demande maintenant de prendre vos ardoises. Il est grand temps maintenant de connaître celui que vous avez désigné comme étant le maillon faible. Dans cette première manche, seulement 100 euros mis en banque. Avec deux bonnes réponses, Yarno et le maillon fort. Deux erreurs et 400 euros perdus, Eddy et le maillon faible. L'équipe en a-t-elle conscience ? Ils ont fait leur choix, a-t-il été cruel ? Nous allons le savoir dans quelques instants car c'est la fin des votes. Chers candidats, nous allons enfin savoir celui ou celle que vous avez désigné qui va quitter le jeu. Il est grand temps de montrer aux téléspectateurs de D8 qui est votre maillon faible. Nathalie. Zahra. Eddy. Zahra. Sophie. Eddy. Eddy. Oui. Eddy. Les choix sont faits. C'est un bon cru puisque 8 ont compris qu'il fallait tenir l'ardoise à l'endroit mon cher Adrien. Jennifer, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis prof de Zumba. Zumba. La Zumba. Oui. Il y a des gestes particuliers pour la Zumba ? Oui. Ça va aller Philippère. Merci. Nous ne sommes pas dans une salle d'espoir, c'était juste une petite démonstration que nous voulions. vous l'adorez. Vous l'adore, c'est très bien. Eddy, pourquoi vous avez choisi Nathalie ? Parce que son prénom finit en I. Je crois qu'on vous surnomme le magicien, pourquoi ? Parce que je disparais comme j'arrive. Moi aussi je suis magicien. Et je vais vous faire disparaître car vous êtes le maillon faible. Vous nous quittez. Au revoir Eddy. Je suis, j'avoue, dégoûté d'être parti aussitôt de la première manche, mais à charge de revanche. Yarno, nous allons commencer par vous car vous étiez le maillon fort de la manche précédente. Nous jouons au maillon faible pendant 2 minutes 20 pour cette nouvelle manche. Top chrono. Yarno, quel nom de petit singe nous aide à sourire sur les photos ? Wistiti. Correct. Zara, si on a horreur des tomates, on choisit plutôt des pâtes à la carbonara ou à la bolognaise ? Carbonara. Correct. Thierry, quelle lettre majuscule est spécifiquement associée au permis moto ? Le A. Correct. Sophie, dans quel film Rose et Jack font-ils l'amour dans une voiture garée dans les cales d'un paquebot ? Titanic. Correct. Adrien. Banque. En BD, quel objet dessiné au-dessus d'une tête symbolise une idée lumineuse ? Une bulle. N'importe quoi, une ampoule. Nathalie, quel résultat obtient-on si on additionne deux faces opposées d'un dé à jouer ? 7. Correct. Louis, de quelle planète le robot Curiosity nous envoie-t-il des clichés depuis 2012 ? Mars. Correct. Jennifer. 5. La monnaie officielle du Panama, c'est le Rocky ou le Balboa ? Balboa. Correct. Jean. Yarnot. Dans quel sport de ballon, les 5 joueurs qui débutent le match sont-ils appelés le 5 majeur ? Le rugby à 5. Le rugby à 5. De mieux en mieux le basket. Zara. En téléphonie mobile, que signifie le G du sigle 4G ? Giga. Oui, les 4G, bien sûr. La génération. Thierry. Celles de Danny Boon sont décollées et Van Gogh s'en est coupée une. De quoi s'agit-il ? Son oreille. Bien sûr, correct. Sophie. Quel condiment craint par les vampires est nécessaire à la fabrication du beurre d'escargot ? L'ail. Adrien. Correct. Adrien. Passepartout court avec un gros trousseau de clé. On est dans quel jeu télé ? Fort Boyard. On n'est pas sourds. Merci. Correct. Nathalie. Banque. Quel mois d'été est commun au signe du Lion et de la Vierge ? Aout. Correct. Louis. François Hollande porte des lunettes sur son portrait officiel de président. Vrai ou faux ? Faux. C'est vrai. Jennifer. Dans quel musée se déroule le tout début du roman David Chicode ? Louvre. Correct. Quelle est la couleur du rond situé au centre du drapeau japonais ? Rouge. Correct. Zara. Pour jouer aux chaises musicales classiques, il faut plus de chaises que de joueurs. Vrai ou faux ? Faux. Correct. Thierry. Banque. Dans quel clip tourné dans les rues de Bruxelles Stromae fait-il semblant d'être ivre ? C'est bien dommage. N'ayez pas forcément tous le sourire car l'un d'entre vous va maintenant nous quitter. Et c'est vous qui allez décider du sort de celui qui va quitter le studio maintenant. Il est grand temps de prendre vos ardoises et de désigner qui est pour vous. Le maillon faible. 900 euros amassés dans cette manche. Avec une bonne et une mauvaise réponse, Louis est le maillon faible. Grâce à un sans faute, Nathalie est le maillon fort. Au total, 1000 euros dans la cagnotte. Qui va partir ? Ils ont tous le sourire, les votes sont terminés. Ils n'imaginent pas ce qu'il y a sur les ardoises des autres. Ils vont peut-être découvrir leur prénom car il est grand temps, mesdames et messieurs, que nos candidats dévoilent. Celui ou celle qu'ils ont choisi comme étant le maillon faible. Louis. Zara. Zara. Sophie. Sophie. Louis, Louis, Louis. Sophie. Oui. Oui. Yarno, comment s'est passé cette manche ? J'ai vu que vous étiez très enfant, vous nous avez entonné un petit Louis, Louis, Louis. Oui, oui, oui. Je suis le dernier fan français des modernes talking, donc je tenais à leur rendre hommage. Vous avez un peu leur look d'ailleurs. Oui. C'est plutôt Antoine talking. Voilà, c'est ça. Et dans ce jeu, il y a une règle d'or, on ne se moque jamais ni des cheveux ni des chemises. Voilà. Ça vous fait rire, Sophie ? Oui, toujours. Vous avez choisi Louis ? Oui. Pourquoi ? Petite revanche par rapport à la première manche. Eh oui, c'est aussi un jeu de stratégie. Vous êtes hôtesse de l'air. Oui. Et vous êtes paxée, je crois. Oui. Mais ne me dites pas que c'est avec un pilote de ligne, ça va m'énerver. Non, il est chef de cabine. Ah oui, quand même ! Vous savez où se trouvent les hôtesses quand vous les cherchez désespérément dans l'avion et que vous ne les voyez pas. Et Nathalie, je vous le dis, vous êtes le maillon fort. Ça a l'air de vous étonner, mais c'est vrai. C'est donc vous, Nathalie, qui allez choisir. Ah, c'est dur ! Entre Sophie et Louis. Vous ne pouvez plus prendre Zara, c'est trop tard. J'élimine Louis. Louis ! C'est moi, hein ? Je suis désolé. Vous allez pouvoir retourner faire une pétanque à Marseille où vous êtes sur le port autonome là-bas. Vous travaillez ? Moi, je travaille, oui. Oui. Vous, vous avez raison de le préciser. Et nous saluons tout le monde. En tout cas, vous étiez le doyen de ce jeu. Vous étiez un petit peu notre Louis la brocante à nous. Et à ce titre, c'est en musique que nous allons vous raccompagner. Carousette de Maillon Faible, Louis, vous nous quittez. Au revoir. Au revoir. Bon retour à Marseille. Je pense que l'équipe a voulu m'éliminer parce que je suis le seul Marseiller. Je suis celui qui vient de loin. Et donc, à Paris, on n'aime pas trop les Marseillais. Bon, je pense que ça y fait un peu quand même. Nous allons donc démarrer cette manche. Elle durera deux minutes dix. Et c'est vous, Nathalie, qui allez la démarrer puisque vous étiez, je le rappelle, le maillon fort de la manche précédente. Êtes-vous prête ? Je suis prête. Alors, attention à ne pas être le maillon faible. Top chrono. Nathalie, combien le kangourou a-t-il de pâte ? Quatre. Correct. Jennifer, c'est une spécialité de la cuisine espagnole. C'est le gazpacho ou le risotto ? Gaspacho. Correct. Yarno. Banque. Quel mot nouveau désigne un autoportrait fait avec un smartphone ? Delphi. Correct. Zara. Selon le titre d'un single, comment est la casquette pour les rappeurs du groupe section d'assaut ? Je passe. Elle est à l'envers. Thierry. Le roi Arthur appelé Excalibur, sa jument ou son épée ? Son épée. Correct. Sophie. Banque. Qu'est-ce qui peut être de souris, de la sécu ou de mémoire ? Trou. Correct. Adrien. Dans quel tournoi de tennis du Grand Chelem voit-on des jardiniers passer la tondeuse sur les cours ? Wimbledon. Correct. Nathalie. Quelle grande île italienne, dont le nom commence par S, se situe à quelques kilomètres de la Corse ? Sicile. À côté, la Sardaigne. Jennifer. Quel film préhistorique réalisé par Alain Chabat a un titre tout en consonne ? R. Donnez-moi la lettre, ça sera plus simple. Non. Ah, c'est pas une consonne, c'est une voyelle. C'est le R. Yarno. Dans quel jeu des cours d'école va-t-on de la terre au ciel à cloche-pied ? La marelle. Correct. Zara. Quand on veut imiter Céline Dion, avec quel accent parle-t-on français ? Ibécois. Correct. Thierry. Banque. Quel jour de la semaine le conseil des ministres a-t-il pour habitude de se réunir ? Mercredi. Correct. Sophie. En 2001, on a envoyé pour la première fois dans l'espace un touriste ou un singe ? Un singe. C'était un touriste. Adrien. Sur internet, quel nom de petit gâteau aux pépites de chocolat désignent les fichiers espions ? Un cookie. Correct, Nathalie. Dans Danses avec les stars, quelle expression de Jean-Marc Généreux est devenue culte ? J'achète. Correct, Jennifer. Selon la superstition, si on m'offre un couteau, que dois-je donner en retour ? Une pièce. Oui, je prends. Correct. Yarnot. On fête le prénom Valentine le jour de la Saint-Valentin. Vrai ou faux ? Vrai. Et non ! C'est faux. Sarah. Embêté. Quel cheval blanc à la crinière blonde est censé être le plus rapide de l'Ouest ? Je sais pas. Je passe. Jolly Jumper. Thierry. Banque. Si après un, deux ou trois, nous irons au bois, c'est terminé. Regardez bien ce plateau car pour l'un d'entre vous, c'est peut-être la dernière fois qu'il le verra. L'un d'entre vous va quitter le jeu et c'est vous qui allez le désigner en inscrivant sur l'ardoise le nom du maillon faible. Seulement 350 euros en banque, dont 100 grâce à Thierry. Il est le maillon fort de cette manche. Zahra, elle, a chuté à deux reprises et a fait perdre 50 euros. Elle est le maillon faible. Après les statistiques, place au vote. C'est la fin des votes. Dévoilez aux téléspectateurs de D8 maintenant qui est pour vous le maillon faible. Zahra. Zahra. Adrien. Nathalie. Zahra. Nathalie. Jennifer. Sophie. Oui. En 2001, pour elle, c'est un singe. Mais c'est moins risqué. Qui a été envoyé dans l'espace. Les singes, ça fait longtemps qu'on les envoie dans l'espace. Vous savez combien il a payé le touriste en question pour y aller ? Quelques millions ? 20 millions de dollars. Incroyable. Ça vous plairait d'aller dans l'espace ? On va passer à la maison ce soir. Zahra. Bizarrement, vous êtes celle qui souriait le moins maintenant. Ben oui, ça prend un petit coup. Qu'est-ce qui s'est passé Zahra ? Ben en fait, j'ai mal répondu à une question ou alors j'ai dit je passe. Mais je remarque que Sophie et Adrien, depuis le début, ça charme sur moi. C'est la brochette Zahra, 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 Zahra. C'est parce qu'ils aiment les fringues. Ah peut-être. Mais vous étiez de toute façon ce soir et dans cette manche, le maillon faible. Ils l'ont compris et ils ont décidé que vous deviez nous quitter. Je vous souhaite donc une bonne soirée. A bientôt. Au revoir Zahra. Au revoir. Tout ce qu'ils ont décidé de m'éliminer, ils étaient tous à côté, s'en fait passer le moins. C'est une bande de brochettes à griller. Bravo Thierry, vous étiez le maillon fort lors de la précédente manche. C'est donc vous qui allez ouvrir le bal des questions. Et nous jouons pour deux minutes maintenant et toujours 5000 euros. Top chrono. Le panda Marco Polo et la grande muraille. De quel pays parle-t-on ? La Chine. Correct. Sophie, dans les jeux vidéo, quel est le lien de parenté entre Mario et Luigi ? Frère. Correct. Adrien. La bosse du dromadaire contient essentiellement de l'eau ou de la graisse ? De la graisse. Correct. Banque. Nathalie, en trois lettres, quel petit chapeau de toile se porte sur tout l'été ? Bob. Correct. Jennifer. Les dents de lait aussi peuvent avoir des caries, vrai ou faux ? Vrai. Correct. Yarno. Banque. Selon le titre de son film sorti en 2014, quel humoriste avoue que sa situation amoureuse c'est compliqué ? Manu Payet. Correct. Thierry. Quel nom donne-t-on à l'épreuve théorique générale du permis de conduire ? Euh... Bah c'est le code Thierry, c'était compliqué. Sophie. Dans les dessins animés, jeunesse, quelle exploratrice répète shipper ? Arrête de shipper. Dora. Dora l'exploratrice. Correct. Adrien. A la boulangerie, on peut trouver un pain appelé couramment le bâtard ou le bouffon ? Le bâtard. Correct. Banque. Nathalie. Paris à la Seine, Rome à le Tibre et Londra ? La tamise. Correct. Jennifer. Quels animaux sont la blonde d'Aquitaine et la bretonne pinoire ? La vache. Des vaches. Correct. Yarno. La gymnastique douce préférée des stars, c'est le ponce ou le pilate ? Le ponce. Bien sûr. On s'aime tous faire du ponce. C'est le pilate. Thierry. Combien de fois doit-on plier une feuille pour la plier en deux ? Deux fois ? Une fois ? Une fois ? Une fois. C'est faux, vous avez dit deux. Sophie. Quand c'est le printemps dans l'hémisphère nord, quelle est la saison dans l'hémisphère sud ? L'automne. Correct, Adrien. Banque. En cas d'orage, on est plus en sécurité dans une voiture ou sous un arbre ? Dans une voiture. Correct. Nathalie. Selon l'expression que font les souris quand le chat n'est pas là. Ainsi s'achève la quatrième marche et nous vous applaudissons. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Il y en a donc un de trop. Merci d'inscrire sur votre ardoise qui est votre maillon faible. Bravo à l'équipe. 850 euros en tout sur cette manche. Avec deux erreurs et 50 euros perdus, Thierry devient le maillon faible. Grâce à un sans faute, Adrien est le maillon fort. Au total, 2200 euros dans la cagnotte. Qui sera le maillon faible ? Voyons qui est pour vous, le maillon faible. Jennifer. Thierry. Jennifer. Thierry. Thierry. Adrien. Nathalie. Nathalie, j'ai à vous parler en tête à tête. Faites donc. Nathalie vous avez fait perdre beaucoup d'argent à l'équipe, malgré vos bonnes réponses. Pour une raison très simple, c'est que vous n'avez pas respecté la règle du jeu, qui consiste à dire banque après que j'ai donné votre prénom. Et à deux reprises, vous l'avez dit avant. Bon. On n'a pas pris en banque votre banque, tout simplement. Nous avons Yarno. Alors Yarno, lui, il y a le rugby à 5. On pensait avoir touché le fond. Et on s'échauffe avec de la ponce. Mais maintenant, il y a le fameux ponce. Vous vous confondez avec le pilote. Mais vous avez déjà entendu parler du pilote. Ah oui, mais moi, je suis sportif croyant, mais non pratiquant. Mais qu'est-ce que le pilote, exactement ? Expliquez-nous. Je ne sais absolument pas. Ce sont des postures avec un ballon, le pilote. Et le ponce, alors, qu'est-ce que c'est ? Ben, la pierre ponce. Ah bon, vous allez voir un petit ponce, vous, votre cheville. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'il y ait cette vendetta contre vous, Thierry ? Bon, un petit peu, mais... pas trop. Je vois que vous aimez les tatouages. Oui. Vous allez donc pouvoir vous faire tatouer, je suis le maillon faible. Je n'y manquerai pas, Julien. Vous nous quittez. Au revoir, Thierry. Au revoir. Je veux voir gagner Adrien parce que je pense qu'il a du potentiel. C'est quelqu'un qui a une certaine culture et qui mérite de gagner. Adrien, maillon fort de la manche précédente. Ça se passe bien, Adrien ? Ça va. C'est donc vous qui allez démarrer. Nous partons pour 1 minute 50. Bonne chance à tous. Ne soyez pas le maillon faible. Top chrono. Adrien, dans quelle ville peut-on flâner sur la Place Rouge après un spectacle au Bolcheuil ? Moscou. Correct. Nathalie ? Un kilo de plume est forcément un peu plus léger qu'un kilo de plomb. Vrai ou faux ? Faux. C'est exactement le même poids. Jennifer ? Banque. Dans quel film d'animation Laura Rémi se cache-t-il sous la toque du cuisinier Linguini ? Ratatouille. Correct. Yarno ? Banque. En 4 lettres, quel est l'infinitif du verbe dans la phrase ? Oyez, oyez, brave Jean. Ouire. Correct. Sophie ? Banque. Qui était surnommée Madiba, le père de la nation arc-en-ciel ? Je passe. Nelson Mandela. Adrien ? En 2008, les paroles toi plus moi plus eux sont égales à Christophe Maé ou Grégoire ? Grégoire. Correct. Nathalie ? A quel doigt les mariés portent-ils traditionnellement leur alliance ? L'annulaire. Correct. Jennifer ? Banque. Continuez cette suite logique. A1, B2, C3 ? D4. Correct. Yarno ? Yarno ? Dans quel océan peut-on se baigner sur les plages de Rio de Janeiro ? Atlantique. Correct. Sophie ? Banque. Dans le crime de l'Orient Express, Agatha Christie a confié l'enquête à Hercule Poirot ou Miss Marple ? Hercule Poirot. Correct. Correct. Adrien ? En torse. En torse. Nathalie ? À la télé, dans quelle famille Tonton Michel présente-t-il des émissions de variété et Marie le JT ? Passe. C'est les Drucker. Jennifer ? Dans un jeu d'échec classique, quelle pièce est une tête d'animal ? Le cavalier. Correct. Yarno ? Banque. Les étoiles brillent, le jour comme la nuit, vrai ou faux ? Vrai. Correct. Sophie, de quel beignet sucré en forme d'anneau au maire Simpson raffole-t-il ? Donuts. Correct. Adrien ? Banque. Quelle course cycliste est surnommée l'Enfer du Nord ? C'est terminé. Vous avez fait gagner un repas de largeur l'équipe. Il est grand temps de désigner votre maillon faible. Grâce à un sans faute, Jennifer devient le maillon fort. Elle a mis 200 euros en banque sur les 550 amassés dans cette manche. Lathalie, elle, a commis une erreur et a fait perdre 100 euros. Elle est le maillon faible. Qui va devoir quitter le jeu ? Les votes sont terminés. Il sourit un petit peu moins qu'en début de jeu. C'est marrant, hein ? Qui va nous quitter ? Montrez-nous celui ou celle qui pour vous est le maillon faible. Jennifer. Sophie. Jennifer. Nathalie. 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 Vous êtes célibataire. Oui. Ça tombe bien. Yarno est célibataire aussi. Oui. Et j'ai tout de suite vu que c'était votre genre. Vous aimez les grands aventuriers ? C'est la chemise, tu fais ça ? Oui, oui. En plus, il a toutes les cassettes d'Antoine chez lui. Vous voulez partager des bons moments de convivialité et d'érotisme. Il vous fera voir la Polynésie et tout ça. Alors, célibataire, Yarno, depuis longtemps ? Depuis, oui. À quoi ressemble la femme idéale, Yarno, pour vous ? Du charme, de l'intelligence et de l'humour. Eh bien, tu vas rester longtemps célibataire, mon vieux. Yarno. Pas de bonne réponse. Et puis, nous avons Jennifer. Jennifer, elle, ça va de mieux en mieux, je trouve, Jennifer. On vous entend moins. Je parle pas de réponse, mais il y a moins de mauvaises réponses. Pourquoi vous en choisie, Nathalie ? Ça chante sur moi depuis tout à l'heure. Je crois qu'elle commence un peu à fatiguer, il est temps qu'elle rentre. Et vous tenez... Et après, on va dire que c'est moi qui suis méchant. Vous tenez votre revanche, Jennifer. Exactement. Car vous êtes le maillon fort. Et comme vous pouvez le constater, cher téléspectateurs sur Les Ardoises, cette situation incongrue, c'est que Jennifer va devoir choisir entre elle-même et Nathalie. D'où ma question contre Jennifer. Je vois, c'est un peu compliqué. Ce sera Nathalie. Eh bien, Nathalie, si vous voulez, on vous ferait une petite photo de vous. Ça vous fera un souvenir. Merci, vous nous quittez. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. J'en fais un petit peu à Jennifer parce qu'elle ne m'a pas rendu la pareille. Donc, en tout début de partie, je l'ai sauvée. Et elle ne m'a pas rendu la pareille. Donc, je suis un petit peu déçue. Nous redémarrons pour 1 minute 40. Et c'est à vous de démarrer. Top chrono. Dans quelle série télé, John Lerouche peint-il des smileys avec le sang de ses victimes ? Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Le oui, oui, le mentaliste. Yarno, quelle agence de l'ONU est chargée de la protection à des droits des enfants à travers le monde ? UNICEF. Correct. Sophie, le bikini est un maillot, une pièce. Vrai ou faux ? Faux. Correct. Deux pièces, Adrien. Quel ancien leader du groupe Mano Negra a connu un énorme succès en solo avec le titre clandestino ? Manu Chao. Correct. Jennifer, quel ustensile de cuisine est le chinois ? Quel ustensile de cuisine est le chinois ? Une passoire. Correct. Yarno. Bank. Un zombie qui ronge un cubitus vient de manger une jambe ou un bras ? Un bras. Correct. Sophie, quel type de devinette commence par mon premier et finit par mon tout ? Une charade. Correct. Adrien. Dans quel loisir créatif fait-on du point de blé et du point mousse à l'aide d'aiguille ? Le tricot. Correct. Jennifer. Bank. Quel est le prénom de l'oncle Picsou ? Charlie. Charlie Picsou. Balthazar Picsou. Yarno. Le pole dance se pratique avec une barre verticale ou horizontale ? Verticale. Correct. Sophie. Dans quel film Sandra Bullock flotte-t-elle en petites culottes, en apesanteur ? Gravity. Correct. Adrien. Quand on additionne deux nombres impairs, on trouve toujours un nombre pair. Vrai ou faux ? Vrai. Correct. Jennifer. Quel nom donne-t-on au chocolat de Pâques en forme de petit poisson ? Poisson Pâques ? Oui, on va finir par chanter la Marseillaise, Jennifer. C'est la friture. Yarno. En 1980, c'est terminé. Quel festival, Jennifer. Nous allons, si vous le voulez bien maintenant, vous proposer de vous rapprocher de cette manche où nous allons multiplier les gains par trois. L'un d'entre vous n'y participera pas. Mais qui ? C'est à vous de le dire. À vous de nous dire qui est votre maillon faible. Sans aucune bonne réponse, Jennifer devient le maillon faible. Yarno, lui, est le maillon fort. Il a mis 400 euros en banque sur les 600 amassés dans cette manche. Au total, 3350 euros dans la cagnotte. Que vont révéler les votes ? C'est la fin des votes. Il me tarde de connaître le nom de celui que vous avez désigné comme étant le maillon faible. Jennifer. Jennifer. Sophie. Adrien. Yarno, il va falloir arrêter ces imitations. Parce que là, ça met tout le monde mal à l'aise. Regardez, même Sophie, on est inquiets même un peu. Surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'on a parlé de pole dance, vous n'avez pas hésité une seconde. Ah non, tout de suite, vous avez su que c'était une barre verticale. Peut-être êtes-vous un amateur de cette art. Je pense que ça se voit. Seriez-vous un bon pole dancer ? Je suis une grande pole danseuse, tous les samedis soirs, mais à une adresse... Imaginez une barre fictive. Et montrez-moi, comment vous tourneriez autour ? To love you, baby ! Je pense que c'est ça qui explique aussi mon célibat. Dire que ces filles, en général, sont payées à la bouteille, vous allez repartir avec des bouteilles de mineral. Adrien, le comédien. Adrien, je tiens à le dire à nos spectateurs, vous êtes le maillon fort depuis le début du jeu. Vous êtes le plus fort, Adrien. Vous êtes comédien et chanteur, m'a-t-on dit. Mais vous chantez quoi ? Sous la douche ? Ah oui, oui, sous la douche, toute la journée sinon. Dès qu'il y a un mot qui, dans une conversation arrive, je peux enchaîner sur une chanson. Alors bleu ? Bleu, bleu, le ciel de Provence ! Qui veut tenter sa chance ? C'est la chanson ! Donnez-lui un mot. Pule, bulle, bulle, j'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine. Attendez, attendez, c'est pas possible, il y a un trucage. On va tenter quelque chose bidé. Ah oui. La bière russie, elle piégée. Bon, on applaudit Adrien, mesdames et messieurs. Jennifer, tout va toujours bien ? C'est vrai qu'on vous surnomme The Turtle ? La Tortue ? Mais pourquoi ? Oui, parce que je suis toujours la dernière, je suis toujours en retard, mais bon, j'arrive à point. C'est vrai ? Vous serez donc dans les temps pour attraper le bus qui vous attend dehors, car vous vous quittez ? Pour rentrer chez vous, bonne soirée Jennifer, vous êtes le maillon faible, bonsoir. Merci, au revoir. Je veux qu'Yarno, il gagne. Pour moi, c'est le meilleur. En plus, il me fait mourir de rire avec son style hawaïen décapant, style Antoine. Et sinon, on a Sophie aux oubliettes. Aux oubliettes, Sophie. Sophie, Adrien, Yarno, j'ai deux bonnes nouvelles et une mauvaise. La première bonne nouvelle, c'est que nous allons marquer une petite pause, vous allez donc pouvoir vous reconcentrer. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'après cette pause, la manche que vous allez jouer vous permettra de multiplier vos gains par trois. Et nous additionnerons ça aux 3350 euros que vous avez déjà gagnés. La mauvaise, c'est qu'à l'issue de cette manche, j'éliminerai, vous éliminerez vous-même, le candidat qui ne participera pas à la finale. Alors, avec qui va-t-elle se jouer cette finale ? Vous avez déjà une petite idée peut-être derrière la tête chez vous ? Revenez dans quelques instants sur des huit pour la demi-finale et la finale du maillon faible. Vous regardez des huit et je peux vous le dire, le choix est bon car vous regardez le maillon faible. Au moment où nous allons jouer la septième manche, une septième manche qui n'est pas tout à fait comme les autres, puisque sur cette manche et seulement sur cette manche, nous allons maintenant multiplier les gains par trois. Autrement dit, vous avez la possibilité tous les trois de mettre jusqu'à 15 000 euros à la banque. Alors, à vous de réfléchir, ne pas banquer trop tôt, savoir banquer au bon moment, mais prendre des risques aussi pour gagner un maximum d'argent. Yarno était le maillon fort de la manche précédente. C'est lui, maintenant, avec cet exotisme qui plaît beaucoup à nos spectateurs ce soir, de démarrer pour 1 minute 30, gain multiplié par 3, je le répète. Top chrono. Yarno, quel fruit associé à Isaac Newton a porté chance à Steve Jobs ? La pomme. Correct. Sophie, lorsqu'il a 12 pieds, c'est un alexandrin. De quoi s'agit-il ? Un verre. Correct. Adrien. Quel héros de BD dit « tcho » pour dire bonjour ? Titeuf. Correct. Yarno. Banque. Lorsqu'un chat a trois couleurs, son pelage est parfois appelé écaille de... Poisson. Non, tortue. Sophie. C'est indispensable pour pratiquer la marche nordique, les skis ou les bâtons ? Bâtons. Correct. Adrien. Au fond de l'océan, quel fruit sert de maison à Bob l'éponge ? Je passe. Un anana. Yarno. Fin 2013, quelle jeune chanteuse a été révélée par le single « Dernière danse » ? Indila. Correct. Sophie. Banque. Le fils du frère de mon père n'est autre que mon neveu ou mon cousin ? Mon neveu. Evelyn, c'était l'autre cousin. Adrien, quel élément d'un ordinateur est appelé « QWERTY » ou « AZERTY » ? Le clavier. Correct. Yarno. L'escargot pond des œufs, vrai ou faux ? Vrai. Correct. Sophie. Dans quel sport peut-on sucer la roue en danseuse ? Le cyclisme. Correct. Adrien. Banque. Comment dit-on « Bretagne » en breton ? Braise. Correct. Yarno. À quel beau vampire Bella est-elle complètement accro dans la saga Twilight ? Euh... Roby. Edward Cullen. Sophie. Banque. Quand on classe des nombres par ordre décroissant, il faut commencer par le plus petit ou le plus grand ? Le plus grand. Correct. Qui va la jouer cette finale ? Sophie. Adrien. Ou Yarno. Je n'en sais rien. C'est eux qui décident. C'est eux qui éliminent maintenant le maillon faible. Dans cette dernière manche, 1350 euros ont été mis en banque. La cagnotte s'élève maintenant à 4700 euros. Grâce à 4 bonnes réponses, Sophie devient le maillon fort. Yarno, lui, est le maillon faible. Yarno, lui, est le maillon faible. Il a commis deux erreurs. Qui jouera la finale ? Vous l'avez compris, les votes sont maintenant terminés. Je demande au candidat de dévoiler le nom de leur maillon faible. Adrien. Yarno. Adrien. Sophie, vous avez choisi Adrien. Pourquoi ? J'aimerais bien me retrouver en tête à tête avec Yarno après sa danse pole dance. Donc voilà. Alors ça, regardez-moi. Tiens. Non, ce n'est pas pour vous que je dis ça, Yarno. Vous avez choisi Adrien parce qu'il est le meilleur de tous. C'est pour ça, il vous fait peur. C'est pour ça possible. Adrien. Oui. C'est terrible mais c'est la vérité. C'est pas grave. Peut-être n'avez-vous pas été stratégique car vous êtes sur l'ensemble du jeu le meilleur. Et pourtant. Je viens de dire et pourtant. Et pourtant, pourtant. Je suis le maillon faible et pourtant. Pourtant, je quitte le jeu. A bientôt Adrien, vous nous quittez, vous êtes le maillon faible. Je suis content de mon parcours parce que je ne pensais pas aller si loin. Et vraiment, je n'ai aucun regret. La finale du maillon faible. Sophie, vous étiez le maillon fort de la manche précédente. Vous avez donc la possibilité de démarrer cette finale ou de laisser Yarno la démarrer à votre place. Je démarre. Pour la chanteuse Chaïm, à quelle île des Antilles correspond la lettre M qui figure dans son nom ? Martinique. Correct. Yarno. A la télé, quelle émission d'appel aux dons se déroule bien souvent le même jour que l'élection de Miss France ? Le télédon. Correct. Sophie Ogillot. Quel sport se pratique en maillot de bain, mais sans jamais toucher l'eau ? Tenter quelque chose, ce serait bête. Natation synchronisée. Il ne touche jamais l'eau dans la natation synchronisée. C'était le beach volley. Yarno, pour prendre la tête. Quel monument égyptien est aussi le plus vieux monument qu'on peut admirer à Paris ? L'obélisque. Correct. Rien n'est perdu, Sophie, mais il ne faut pas passer à côté de celle-ci. Avec quelle petite console de poche les enfants jouaient-ils à Tetris ou Super Mario il y a 25 ans ? Le nom de la console ? La Game Boy. Pourquoi vous faites cette grimace ? C'est correct. Yarno. Quel film de 2007 avec Marion Cotillard est sorti aux Etats-Unis sous le titre français ? La vie en rose. La môme. Correct. 4 700 euros en jeu. Il reste deux questions. Sophie a une question de retard pour l'instant. Elle est quasi obligée de bien répondre maintenant. Sur un célèbre tableau de Magritte. Quel objet est peint au-dessus de la phrase ? Ceci n'est pas une pipe. Une pomme ? Vous le connaissez, ce tableau ? Parce que vous connaissez déjà l'œuvre de Magritte, vous n'êtes pas obligé. Non. Ça ne vous dit rien. C'est un peu au hasard que vous avez dit une pomme. Parce que le hasard a toujours bien fait les choses dans votre vie. Non. Ce soir, non. C'est une pipe. Oui, bien sûr. Yarno, si vous répondez bien à cette question, vous serez le maillon fort et vous repartirez avec 4 700 euros. De quelles fleurs tire-t-on le safran qui colore en jaune orangé le riz de la paella ? Le crocus. Sans réflexion, vous en êtes sûr ? Oui. Car c'était le crocus. Vous avez gagné, Yarno. 4 700 euros pour Yarno. Bravo, 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 bravo. Bravo, Yarno. Merci, Yarno. Vous repartez avec 4 700 euros. C'est le maillon fort ce soir. Sophie. Qui sait, aurons-nous l'occasion de nous recroiser dans un avion ? Mais, après ce beau parcours pour cette finale, vous êtes le maillon faible. C'est bien. A très bientôt. Merci à tous nos spectateurs ce soir. Vous venez de voir le maillon faible, mais avant de se quitter, voici la réponse qu'il ne fallait pas louper ce soir. La gymnastique douce préférée des stars, c'est le ponce ou le pilate ? Le ponce. Bien sûr, on s'aime tous faire du ponce, c'est le pilate. Je suis déçue, certes, mais arriver en demi-finale, c'est quand même une très très bonne chose, donc je suis fière de moi. Et la prochaine fois, peut-être que j'arriverai en finale et que je remporterai quelques euros. Wouhou ! J'ai gagné 4700 euros ! Moi, je ne me croira jamais, comme quoi je peux le faire dans un quiz et pas que dans un concours de bière. J'ai terminé de continuer, hein. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?